Musique 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 Excellences, Monsieur le Premier, vice-ministre de l'Ontario, représentant le Premier ministre, Messieurs le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Honorables députés, Monsieur le ministre national de la santé publique, hygiène et prévention, a présenté l'état des lieux de la vaccination à la République démocratique du Congo, ainsi que la synthèse de discussions et engagements pris lors de ce troisième forum. Et enfin, interviendront le lieu du discours de clôture de son excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Gouverneur de la ville de Provence de Kinshasa, à bien vouloir prendre la parole pour son nom de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorables Présidents du Sénat, ici représentés, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, ici représentés, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Monsieur le Ministre de la Santé et Publique, Hygiène et Prévention, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres partenaires nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les membres des secrétaires généraux de la Noussation publique, Honorables Présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouvernements de la province et très chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux de la Santé et Publique, Quels sont les invités à vos titres, rangs et qualités respectifs, Nous sommes très heureux de prendre la parole à ce lieu dans le cadre du 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en République démocratique du Congo. Je suis un homme complet de joie et de satisfaction du développement aisé et réussi de ces assises qui touchent au secteur vital de la santé, constituant ainsi les chépares de bataille du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseguedi-Chilongo, à qui je rends un vibrant dommage pour l'intérêt qu'il ne cesse d'accorder au bien-être des Congolais. Mesdames et Messieurs et Messieurs les invités, la tenue de ces assises qui a rassemblé tous les responsables, tant au niveau national, provincial et de la société civile, a été la voie ouverte pour réfléchir davantage sur les procédés idoines à mettre en œuvre en vue d'atteindre le plus d'enfants possibles et de réduire sensiblement les cas d'enfants zéro dose et incomplètement vaccinés. J'ai la ferme conviction qu'avec cette détermination, celle d'assurer la santé de la population, les problèmes et défis majeurs ont été examinés en profondeur afin de proposer des pistes, des solutions durables visant l'amélioration de la couverture vaccinale. Les résolutions et recommandations pertinentes à ressortir de ces troisième forum seront un espoir pour un véritable changement, notamment par la mise en place d'un cadre institutionnel en rapport avec la couverture sanitaire universelle. L'une des besoins est rappelée que la polyaménite entraîne essentiellement la paralysie des membres inférieurs de l'être humain et a fait des ravages pendant des décennies dans notre pays. Elle a sensiblement influencé l'accroissement du nombre de personnes vivant avec handicap, ces flots et réduirent sur les capacités physiques de nos compatriotes, les chaînes de froid en vue de la protection des vaccins. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement provincial a prévu, dans le cadre de son budget 2023, une ligne budgétaire de 1,250,000,000 de francs congolaires pour l'acquisition de produits et équipements des vaccinations. Avant d'éclure mon propos, j'en appelle à la conscience et au sens patriotique du personnel soignant, censé administrer des soins et accompagner techniquement le déroulement de la participation à chaque campagne sur l'ensemble du territoire national et à faire montre du professionnalisme, car ils ne font que rendre les services à l'air semblables et, je crois, à l'air considérable. Je vous invite donc à le faire avec amour et débrouillement. Ainsi, une seule chose à demander à tous les participants ici présents, c'est d'appliquer et de faire appliquer les résolutions et les recommandations des dix travaux à quelques échelons que ce soit pour que notre pays ait large couverture de la vaccination contre l'héloïste. Je vous remercie. Le protocole invite M. Benito Inpour, directeur de groupe organique maladie transmissible et non-transmissible du groupe d'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, afin de procéder à la lecture de l'allocution de la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé du groupe d'Organisation mondiale de la santé du groupe d'Organisation mondiale pour l'Afrique. Merci. Merci. ... 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